Pour clôturer ce journal, je vous propose une visite guidée à travers Casablanca. Une association organise des circuits de découverte du patrimoine urbain de la ville. Les participants peuvent notamment admirer des bâtiments emblématiques de l'architecture art déco. C'est un reportage de Ousama Al-Bqali et Marouane Cabasa. On l'a surnommé Casablanca en référence à un point d'amérissage blanchi à la chaux. Et plus anciennement, Anfa, signifiant colline en amazir. Elle a été l'inspiration de chanteurs, de cinéastes et d'architectes. Et pour ces derniers, Casablanca fut tout au long du XXe siècle leur laboratoire d'idées. Et pour faire découvrir ce trésor patrimonial, l'association Mémoire des architectes modernes marocains nous invite à la suivre. Devant la façade nord d'un des plus grands moucharabiers au monde, érigé en 1949, un groupe hétérogène suit les explications de Imède, architecte. Après l'indépendance, plusieurs architectes marocains et étrangers ont été les pionniers d'une architecture très révolutionnaire et très pionnière et qui a marqué la scène de Casablanca par leur forme audacieuse. Nous poursuivons cette quête du patrimoine casablanqué en traversant Mersultan vers l'un des premiers stades du royaume. Construit durant les années 20, il porte le nom de celui qu'on surnommait la Perle Noire. Le stade Larbi Ben Barak est aujourd'hui autant une école de football qu'un monument sportif historique. Pour ces bâtiments-là, on aimerait bien qu'ils soient un peu plus reconnus sur Casablanca, que les gens en passant, ils retrouvent un aspect architectural et historique de l'histoire casablancaise. Quelques pas plus tard, sur l'avenue des phares, le groupe s'arrête devant une tour imposante. Dernière étape de ce circuit, mais également une des plus modernes, puisqu'érigée vers la fin des années 70, elle captive l'attention des visiteurs, qui le tendent une balade, en l'impression d'avoir visité un musée à toit ouvert. On a visité plusieurs bâtiments qui ont plusieurs qualités architecturales, spatiales et esthétiques. C'est bien de faire connaître cette architecture. Les gens de Casablanca ignorent un peu leur patrimoine et leur architecture. Il y a très peu de jeunes qui connaissent un peu l'histoire de ces bâtiments. Une histoire qui se raconte d'elle-même en arpentant les rues de la Blanche. et que l'association MAMA a rassemblé au théâtre de la Coupole, au parc de la Ligue arabe, pour une exposition d'une durée de 15 jours. Une cinquantaine de bâtiments ont été répertoriés par l'association, qui souhaite les labelliser en tant que patrimoine national.